bonjour à tous c'est albert borgel pour l'atelier du mangaka bienvenue à tous j'ai pas beaucoup de temps parce que aujourd'hui j'ai fait plein plein de choses notamment remplir des bulletins c'est le plaisir des profs même des profs d'art appliqué et du coup j'ai promis de faire une vidéo par semaine et de la publier à 18h30 et on n'est pas loin de l'échéance donc ça va être quelque chose de rapide aujourd'hui rapide et indispensable qu'est ce que je viens de faire voyez ça c'est on va dire un sablier à côté j'ai une sorte de sablier inversé on va dire comme si j'avais pris ce côté que j'avais mis là ça nous donne un truc comme ça à peu près proportionné et ça peut rappeler ma main donc ici on a l'espace de la paume de la main et ici va venir s'attacher vous voyez une espèce de rectangle déformé et là on va diviser ça en quatre on a la structure de la main hop c'est très simple voilà comment on dessine on prolonge et là on prolonge on a donc ici la base pour dessiner une main je vais voir ensuite il faut venir la sculpter et voilà ce qui fait défaut souvent chez les dessinateurs débutants c'est à dire de ne pas savoir faire les mains ensuite ici on a cette espèce d'aspérité qui sont dues au pli ici on a nos petites bosses avec lesquelles on compte s'il y a 30 ou 31 jours dans le mois et ici on a le pouce qui n'est pas droit mais qui est en perspective on peut voir comment il est donc ici on va avoir tac comme ça et là ça va venir se mettre en perspective si je montre le pouce en perspective en détail ça va donner ça voilà donc là on a ensuite quelques tendons qu'on voit par transparence on peut même avoir quelques veines des poils etc et donc ici vont venir les ongles se poser donc on a vraiment la base de la main si je veux la faire vraiment en proportion donc ça c'est une sorte de main lorsqu'on peut voir chez dessinateurs de bd donc c'est une main qui est un petit peu simplifiée mais si j'observe vraiment ma main je m'aperçois que j'ai des doigts qui sont vraiment qui ont pas la même taille le plus grand c'est en réalité celui là donc je vais on va passer de ça à une véritable main plus proportionnée j'efface mon sablier qui vous a donné votre exemple et on va reprendre notre sablier à l'envers comme on avait fait ici on reprend notre sablier à l'envers et on va reculter notre main mais un petit peu plus proportionnée donc vous rappelez que là on devise à peu près une part égale à 4 donc là si j'observe ma main je m'aperçois alors pourquoi je fais ça au départ parce que vous voyez que lorsque je ferme ma main les doigts arrivent tous à la même taille donc il ya cette subtilité là ici on a tous les premiers les premières phalanges et là on va voir les deuxièmes phalanges avec les avec les angles ou donc on va peut-être les faire plus basse puisque ensuite on va diviser je recommence pour que ce soit bien clair pour tout le monde plaisir de l'improvisation donc on a notre truc divisé en quatre et puis une première et une deuxième et là le pouce donc on a nos points de repère vous voyez que là on a on a un doigt qui est beaucoup plus petit qui va arriver à peu près là un autre qui va arriver là un peu plus grand un autre qui va être un tout petit peu plus grand et celui-là qui est plus petit que en fait que celui-là donc il doit être à peu près là ensuite à la hauteur à peu près de cette phalange et même plus bas va arriver le pouce lorsqu'il est collé ça va donner ça alors maintenant comment est ce qu'on peut le redessiner le sculpter comme j'avais fait tout à l'heure donc hop 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 un peu plus bas là je descends à peu près toujours de la même dimension je viens ici et là je vais prendre mon pouce qui va venir qui va revenir ici pour faire cette petite pointe qui est ici là voyez on revient et on retrouve notre main nous sommes donc là face à une main beaucoup plus réaliste que la première ça ça passe dans les bandes dessinées ça ça dépend du degré de réalisme de votre travail donc je reprends mes cavités je reprends mes petits plis qui sont là hop et et la sculpture de mes angles nous avons donc une main qui est qui est correctement faite là et donc je rappelle les schémas pour construire cette main on a besoin au départ d'un une sorte de trapèze comme ça du même en face on divise en quatre et ensuite au choix on va plutôt aller vers le vers le réel on essaye d'apprendre la hauteur des doigts mais après il y en a qui en bande dessinée simplifie et qui et qui vont faire ce genre de choses là que je vais vous faire maintenant c'est à dire à peu près tous de la même taille ça c'est à vous de voir le degré de réalisme que vous voulez donner à votre main tout ça c'est possible voilà pour notre main de dos on va voir ce qu'on peut faire aussi dans le temps qui nous reste pour ce cours de manga dessiner un profil ça aussi les gens du mal à dessiner un profil je vous propose une petite astuce que vous connaissez peut-être c'est le chiffre 642 ah ah mais pourquoi 642 ? parce que 642 c'est le chiffre du profil regardez 6 4 et 2 on a là un visage hop là donc tout ça pourquoi ? parce que pour faire un profil il faut se rappeler que l'arcade sourcilière elle est là au niveau du rond du 6 qu'il y a le nez qui va sortir d'accord ? que l'oeil on va le mettre plutôt par là et qu'ici il y a la forme de la bouche bon là c'est une bouche qui crie voilà et ici nous avons notre notre bas du menton et là on va rajouter la tête d'accord ? alors sans rigoler maintenant on va partir vers un dessin de profil donc on se base sur notre 642 je vais commencer je prends un crayon qui est un peu plus beau avec un ovale d'accord ? ici je vais partir comme ça après je vais revenir comme ça comme ça tac et là je descends droit donc là on a une base de profil simpliste on va en face on va mettre les oreilles ici ici on va mettre nos yeux donc c'est tout bête tout moche mais ensuite il ne tient qu'à moi de faire un visage qui va être quand même sympa et qui va pouvoir me donner quelque chose de tout à fait potable selon le temps que je vais investir dans mon dessin le dessin c'est souvent une question de temps et d'investissement pas de secret ceux qui dessinent très bien c'est parce qu'ils ont dessiné toute la journée donc voilà on a une astuce simple pour faire un profil après on va dessiner un arbre un arbre il y en a qui le dessine comme ça il y en a qui le dessine comme ça il y en a qui le dessine comme ça on peut passer à quelque chose de pluréaliste on va faire un arbre déjà un peu tordu parce qu'un arbre droit qu'est-ce que c'est ennuyeux et puis là souvent il y a des espèces de de champignons qui viennent sur les arbres et parfois là dessus vient quelques branches et quelques feuilles donc comment ça se passe un arbre et bien à chaque fois ça part tordu et ça se subdivise ça se subdivise ça se subdivise ça se subdivise et ça on peut réitérer l'opération je part tordu et je me divise en deux et je me divise en deux etc donc je vais faire ça quelques fois voilà c'est mes bases hop je me divise en deux je me divise en deux et là je pars avec une forme aléatoire on s'apprend à faire cette espèce de rythme hop peut-être je peux imaginer un peu comme mes branches partir pour mes racines quelques herbes et là on a un arbre qui est facilement fait et qui est beaucoup plus réaliste voilà pour ce qui est du personnage le personnage vous connaissez tous les gens qui font ce personnage là on allumette, bâton, je ne sais pas comment vous l'appelez et bien on peut passer de ça à quelque chose de pas tellement plus dur et de beaucoup plus intéressant ici on va épaissir là on va donner une épaisseur pour le t-shirt là on va descendre le long pour faire les cuisses on va descendre un peu plus droit pour faire les teubias et les mollets là on va mettre quand même des pieds et là on va partir comme ça avec deux triangles et donc voilà ce que ça donne si je re-sculpte mon personnage quelque chose de beaucoup plus réaliste d'accord donc je vais vous faire voir comment on peut faire évoluer ce personnage pour qu'il ressemble vraiment à un personnage un petit bd ici je vais faire un petit costume hop des plis pour le pantalon des plis pour les coudes une petite coiffure voilà on a déjà un personnage qui a de l'allure et qui est loin de ressembler à ce personnage bâton qui est tout vilain donc ensuite on peut apprendre cette forme par coeur on pense toujours à mettre un coup ici on part avec des là c'est genre le personnage un peu architecte vous savez qui est présenté dans les plans d'architecture et on part droit ou alors on peut marquer aussi les genoux et on pense à faire une petite forme pour les les chaussures donc on a une silhouette là qui est sympa qu'ensuite on va pouvoir mettre en ombre lumière vous l'imaginez petite donc on a un corps là qui est qui est faisable et qui n'est pas difficile à faire on va passer aux pieds les pieds ils ont un petit peu de cette forme de profil un triangle qui s'arrondit qui repart ici qui remonte et qui s'arronde donc on a vraiment cette forme là je remonte triangle on arrondit on revient on repart comme ça et voilà comment on peut transformer ça en une paire de basket voilà comment on peut transformer ça en des chaussures de ville et comment est-ce qu'on peut faire un vrai pied avec ça donc je reprends ma forme un triangle qui s'arrondit qui revient comme ça avec une forme comme ça et pour le transformer en pied on va mettre le galbe du pied le talon le dessous du pied le pouce et là on va monter la malléole et on part pour notre pour notre pied avec le pantalon qui va revenir par-dessus et la chaussure qui va venir habillée tout simple voilà c'était mes petites astuces du jour pour l'atelier du mangaka une petite vidéo faite dans la rapidité qui s'adresse vraiment aux gens qui veulent apprendre à dessiner les bases donc on a vu des pieds, des mains des profils, des silhouettes je vous dis merci et n'hésitez pas à me laisser des commentaires me dire ce que vous aimeriez trouver dans cette chaîne et je vous dis à très vite et donc à la semaine prochaine 18h30 pour de nouvelles aventures graphiques et chromatiques si ce n'est pas fait et bien vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant en activant la petite cloche et en lâchant un petit pouce bleu ça ferait toujours plaisir et ça soutient les vidéos j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien